Hello les petits poros, j'espère que vous allez bien. Je me baladais sur un tapet de GG, je regardais un petit peu les stats des decks, et je regardais les winrates et je suis tombé sur ça. Ouais, c'est un deck Silk avec Agatha, je me suis dit qu'est-ce que c'est que ce truc ? 60% winrate sur 1200 games, mais avec un cube rate de 0,03. Ce qui est ridicule en fait. Et là je me suis dit c'est bizarre ça, 1200 games avec un deck Agatha, Agatha Silk. Et là je me suis dit ok, ça doit être un deck de bot, un deck où les mecs autocliquent et ça marche tout seul. Mais là j'étais étonné par le nombre de games gagnés en fait, le winrate est indécent. Pour 1200 games, 60% c'est énorme, ça fait partie du coup des plus hauts winrate. Et 0,03 de cube rate, c'est nul, c'est jamais vu, c'est inexistant en fait. Donc c'est très bizarre. Et je me suis dit tiens, si on allait essayer ça, voir un petit peu ce que ça doit. En tout cas ça a l'air fun puisque c'est Agatha qui joue donc. Bénard, si vous êtes nul au jeu, laissez faire Agatha. Et puis la base c'est un deck Silk, donc du coup si l'adversaire connaît un petit peu la méta et qu'il voit débarquer une base de deck Silk, il peut prendre peur. Et peut-être que des snaps early, ça peut faire gagner des games. Au niveau du deck, on a bien évidemment la base avec Raven, c'est-à-dire Polaris Silk, Jeff, Captain Marvel, Spider-Man et Nightcrawler qui bouge partout. On a Spider-Man Morales qui se fait réduire à 1 mana quand on a bougé une carte auparavant, le tour d'avant. Et du coup, il sera souvent réduit à 1 mana. Nebula, si on l'a T1, c'est parfait. Si on l'a plus tard, c'est pas bien. Il faut savoir aussi que Nightcrawler et Jeff sont automatiquement bougés par Agatha dès qu'elle a l'occasion. Donc si les gens en face sont un petit peu débrouillards, ils vont capter la supercherie. Angela est bof dans le deck. Parce qu'Agatha fait ce qu'elle veut. Des fois, elle va placer Angela en troisième carte. C'est un petit peu le bordel. On ne maîtrise rien de toute façon. Mais le fun est présent. Et pourquoi pas les résultats ? On va voir 60%. Il faut tester avant de juger. Spider-Man en dernière carte. Qui permet d'embêter des choses dans la main adverse. Et pourquoi pas de choper un carry comme Loki ou une autre carte. Donc, ben voilà. Le deck Move Agatha que j'ai appelé Spider Magatha. Puis qu'il y a plein de Spider-Man dans le deck. Spider-Man, Spider-Man, Silk, Spider-Man, Morales. Ça fait beaucoup. Donc voilà. Écoutez. C'est parti. Et puis on en discute direct dans les coms ensuite pour voir ce que vous en pensez. Allez go. La main n'est pas mauvaise. Elle est bien curvée. L'avantage c'est qu'elle n'a pas trop à réfléchir. Il y a un T2, il y a un T3. Ah, là elle doit réfléchir un petit peu. Ce que je vais faire c'est que je vais lui montrer Kraven. Et ensuite on va snapper. Voilà, pour mettre un petit peu de pression. Wow, avec le Bifrost il va pas être content. Est-ce que c'est une game gagnée ça ? Non. Pas encore. Ok, négatif T3, ça pue. Ça fait mal. L'avantage c'est qu'on va piocher là normalement. Et tant mieux. C'est quand même assez dur pour un deck négatif d'aller choper un Asgard. Ok. Ok, un petit boost sur Kraven. L'idéal ce serait qu'Agata laisse une petite place à droite pour laisser Captain Marvel y aller. Ouais. Ok. Alors on a Silk qui va se barrer. On va à gauche aussi. Je suis Iron Man. Et ouais, forcément. La cata. Dans le côté droit, on le perd normalement. Il suffit qu'il y ait Mystique à droite. Et au dernier tour, il se démerde pour avoir plein de points. On pourrait rigoler en mode, il ne met rien ici. Et du coup, par chance, on peut bouger Iron Man mid. Ce serait beau je trouve. Allez, on teste. Si on fait ça, on gagne. Parce que le mid, il n'a pas beaucoup de points. On aura énormément de points. Ça se tente. A voir quelle est la suite. Est-ce que Wong est enchaîné avec Mystique ? Allez, Iron Man. Non, c'est qui ça ? C'est une belle bête. On a peut-être gagné. Ouais. T'es pas deg là ? Pixel Guy. Classement 24. Le nombre de bots qu'il a dû fermer, lui. On se souvient. Pixel Guy, il faisait que ça. Du ladder, du ladder, du ladder. Les bots au déjeuner, au midi, au souper. T'inquiète. Pop Pop, c'est pas une Pixel ça ? Allez, Agatha. Montre-nous. Bon, certainement, on est avec Loki en face. Voilà. Ah, Jotunheim, c'est... Pas ouf. C'est pas ouf pour nous. Peer play. Peer play, on va devoir fuir bientôt, là. Hum hum. Le jeu qui vient de bugger. Le jeu, il a pas apprécié Snowboard, là. Ok, c'est bon. Bon, la gauche, elle est paumée. Certainement que le mid aussi. Ouais, c'est fini, hein. Comme prévu. C'est une fuite. Ouais, bah ouais. Alors, le seul truc qui pourrait nous aider, et non, on peut pas, parce qu'à la limite, il pouvait me voler Agatha avec Loki, mais le problème, c'est qu'il va obligatoirement la placer sur un des deux endroits. Et ça suffit. Si à la limite, il y avait une place, là. Bon, mais là, c'est ciao. Bon, c'est parti pour Conquest. On est en ground. Parce que ce deck est fait pour faire du one-shot. On va tenter le one-shot sur notre adversaire. Alors, il y a un hôtel de la mort. Ouais, dangereux. Très dangereux. Ok. Pour le moment, la silk est bien placée. Pas mal. Ah, ça va pas s'occuper de l'hôtel. C'est pas le meilleur placement du monde pour une Angela, mais bon. Allez, on a un négatif qui vient d'être pioché. Yes. Ok. Parfait. Parce que Agatha va libérer la place d'Angela. Bon, notre adversaire, il veut pas faire du one-shot. Attends, lui, il est resté à deux cubes. Il est pas là pour déconner. Les choses sont dures ou quoi ? Allez, ça rebouge au silk. Ok. Mais quelle horreur ! Bon, après, je reste quand même parce qu'on a Captain Marvel et Silk qui peuvent aller à droite, à gauche, pardon. On peut peut-être aller gagner tout simplement, quoi. Voilà. Bon, c'est pas le bon temps. Eh bien, elle a typosé, voilà. Impeccable, ça. Bon, tu pouvais te calmer, mais... Est-ce que, du coup, on n'a pas un snap ? Après, lui, il peut négatif, maintenant. On va terminer le tour, calmement. On va. Non, je peux pas. J'ai glissé. J'ai glissé sur le snap. Je suis Iron Man. Eh bien, il n'y a pas de négative. C'est la bonne nouvelle. Après, peut-être qu'il a voulu jouer Iron Man et qu'il va jouer négative, maintenant. Donc, forcément, c'est embêtant. Après, qu'est-ce qu'on peut faire de rigolo ? On peut peut-être... Jouer Spider Man ici. Votre fidèle serviteur, Spider Man. C'est pas mal. Il va devoir mettre plein de force à gauche. Qu'est-ce qu'on a d'autre ? Bon, on a Captain Marvel ici. Psylocke. C'est bof. Là, ce que je peux faire, c'est une Polaris pour ramener une Dobe mid et booster Craven. Ok. Ok. Ah ouais, il a Bast sur Jane. Bon, maintenant, il a beaucoup de cartes, par contre. Ouais. Bon. Eh bien, on va faire ça. Et puis, on va observer. On va observer qu'est-ce qu'il nous fait avec toutes ces cartes. Je suis joueur. On a Silk qui devrait arriver mid et booster le Craven. le coup nul. Aïe, aïe, aïe. Ok. Come on ! Never lucky. Eh bien, on va avoir ça. Bon, déjà, mauvais choix. Mauvais choix, Gata. Ah. Salut. Eh bien, nickel. Ok. Aïe, aïe, aïe. Un Dino. Tout petit pour l'instant. Hum. On va Craven. On va Craven parce qu'on va ramener des cartes et pour le booster, il vaudrait mieux le poser maintenant. Let's go. Rien joué. Tac. Ok, bah même chose là. Spider-Man, Silk. ou Spider-Man, Jeff. Ouais, je vais poser Silk en dernier. Votre fidèle serviteur, Spider-Man. Là, on remplit le mid. Normalement, ce serait GG. C'est quand même pas mal de Puntos. Allez, le mid, c'est GG. Et du coup, ben... Ouais, ouais. Captain Marvel. Silk. Ça paraît plutôt sexy. S'il joue à droite, la Silk ne bougera pas. Et ensuite, on aura Captain Marvel qui peut bouger. Parfait. Bon, 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 bon. Bah, écoutez, ça m'a fait bien plaisir de poser ce cerveau dans cette vidéo et de ne rien faire et laisser faire Agatha. En plus, c'était pas dégueu. Donc, ben, écoutez, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à tester le deck et à me dire dans les commentaires ce que vous en pensez. Est-ce que ça vous choque ? Que ce soit 60% avec 0,03 de Cube Rate. Dites-moi tout. Et puis, ben, n'oubliez pas le petit like et l'abonnement pour soutenir le contenu. On se voit bientôt pour une prochaine vidéo, certainement sur Aliot. Ciao. Ciao. Ciao.